Vraiment, Boris Belthold, c'est toi qui écris sur les gens, là. Donc on est quand même un journaliste de renommée, on met des bonnes informations. On ne ment pas aux gens qui viennent te lire. Et pour bonnes informations, je vais te démentir ton information. Je suis bien et bien au Hilton. Et je suis en train de bien manger la seule lumière du Hilton. Que celui qui est fort, vienne. Je vous attends. Je suis en Hilton. Dans cette fameuse suite présidentielle qui vous chante. Et je vais partir quand je vais le voir. Ah bon, mon grandeur, salut. Bonjour les enfants. Ça roule fort ce lundi. C'est papa. Bienvenue dans le deuxième podcast de la journée. Les enfants, bienvenue à la clinique. Il y a des choses, c'est écrit dans la Bible, les enfants. C'est écrit dans la Bible. Les signes de la fin des temps. Il y a des signes, c'est écrit dans la Bible. Quand vous verrez un certain nombre de choses, quand vous verrez un certain nombre d'actions, de dits, de mécanismes, vous comprendrez que la fin des temps est proche. Vous comprendrez très bien que la fin des temps est proche. Ma fille, même les enfants de Bokassa, ils faisaient pareil. Les enfants de Bokassa, toi ce que tu es en train de faire là, que tu manges la sole menière, là-bas, il tonne. Toi tu es dans deux, tu es encore dans le Nguémé. Non, les enfants de Bokassa, eux, ils occupaient tout un hôtel, tout un étage au Georges Saint à Paris. Toi tu es encore sur la sole menière, ils regardent comment elle avait ses sourcils. Toi tu es encore sur la sole menière. En fait, les enfants, pour ceux qui ne connaissent pas, mais je sais que vous connaissez cette histoire. La fille ici, la fille, la rouge taxée ici, c'est la femme de Junior, de Junior, elle fait bien. C'est-à-dire que l'enfant du fils de Poumba, c'est la femme du fils de Poumba, donc c'est la belle-fille de Poumba. Elle est installée au Hilton depuis plus de 500 jours, sud présidentiel. Comment vous pouvez avoir l'eau, les enfants ? Si vous utilisez l'argent pour mettre la belle-fille de Poumba dans une suite présidentielle pendant plus de 540 jours, en plein capital du Cameroun, et vous vous étonnez que vous n'avez pas l'argent de l'eau ? Et vous ne vous étonnez que vous n'avez pas l'argent des ponts ? Non les gars, ce serait quand même sérieux. Vous n'allez pas faire comme si vous finissiez de manger l'argent, mais l'argent se multiplie. Donc la dame que vous voyez ici, qui est la femme de Brenda, de la femme de Junior, est installée au Hilton depuis plus de 500 jours, sud présidentiel. Boris Berthold, lanceur d'alerte reconnaît, tombe sur le poteau rose, parce qu'étant installée au Hilton, elle a confondu, il n'y a plus de limites. Elle est comme tous les enfants gâtés qui utilisent l'argent de l'État. Elle insulte le personnel du Hilton, elle fait du n'importe quoi. Elle casse, elle organise les bagarres, elle traumatise les employés, elle mange les seules menières sans payer. Elle n'a même pas un point, puisqu'on est au pays de Poumba, le Hilton est là. Vous croyez qu'il existe un hôtel où quelqu'un peut rester 540 jours sans qu'on vienne demander de quoi il s'agit ? Non ! Donc elle fait un peu le boucan dans l'hôtel, comme tous les enfants des dictateurs. C'est comme ça que la famille des dictateurs se comporte. Vous qui voulez frambir au pouvoir, vous n'avez aucune idée de ce que vous parlez. Vous n'avez aucune idée. Regardez, ça c'est l'état d'esprit de la famille de Poumba. Ça c'est l'état d'esprit de la famille de Poumba. Elle dit que le fait qu'elle mange l'argent du Cameroun pendant plus de 500 jours, depuis en mangeant la seule menière, là-bas l'hôtel, étonnant la surprise. Comme c'est ça qui nous choque. Comme c'est ça qui nous choque. La presse ne parle même pas de ça. Si vos souffrances même ne peuvent pas sortir dans la une des journaux, c'est compliqué. Donc Boris fait dans le lançage d'alerte, tant l'histoire sort qu'elle est en train de faire du n'importe quoi dans l'hôtel. Donc elle fait du n'importe quoi dans l'hôtel. Elle faisait du n'importe quoi dans l'hôtel. Donc ça sort donc elle a fait du n'importe quoi dans l'hôtel et tout. Tant. Et qu'on la zirait. Parce qu'elle fait tout le n'importe quoi dans l'hôtel là, on la chasse de l'hôtel. Que non, ça va. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a dit que l'on laissait, elle sort, on la chasse de l'hôtel. Elle part faire les problèmes là-bas. Oups, elle revient à l'hôtel. Elle a entré et elle fait la vidéo que vous avez vue. Pour dire que Boris Berthold, en fait, elle ne dit pas que Boris Berthold manque à vivre à l'hôtel depuis 540 jours. Cela, ce n'est pas un mensonge. Elle ne dit pas que Boris Berthold manque. Que non, elle brime les employés, elle met l'hôtel sans dessus-dessous. Elle organise les fêtes tout le temps et tout. Elle ne dit pas que ça, c'est faux. Elle veut démontrer un genre qu'on ne l'a pas chassé. Sa lutte, sa bagarre. C'est de démontrer à tout le monde, à l'opinion, que ceux qui pensent, c'est dans l'arrogance. Ceux qui pensent qu'on peut la chasser, pour ça que vous comprenez très bien qu'on ne l'a pas chassé. Et le résultat des courses, là, voilà, qu'ils ont installé de nouveau à l'hôtel Hilton, en train de manger la seule manière, avec la seule manière, quoi. Mais j'étais en train de te dire quelque chose, ma fille, avant d'expliquer à mes pripes comment c'est que tu en as arrivé là. Ce que tu ne comprends pas, c'est que les enfants de Mobutu, tu connais Mobutu ? Non, ils croient que tu étais encore en train de courir dans la boue quelque part à l'époque de Mobutu. Tu étais encore une petite fille qui tente tes doigts et tout. Les enfants de Mobutu étaient deux fois pires. Tu connaissais le petit qu'on appelait Kongoulou Mobutu ? Quand il arrivait à Yaoundé Kongoulou Mobutu, toi, tu prends une chambre dans l'hôtel, Kongoulou Mobutu, lui, il prenait trois. Il prenait trois étages. Quand Kongoulou Mobutu, il venait, le gars, le diamantait, le fils du président du Congo, du Zahi de l'époque. Quand il débarquait, tu sais comment Kongoulou Mobutu a fini ? Va demander. Va demander où sont passés les autres enfants de Mobutu. Bokassa était passé en paire. Ça veut dire que le gars était déjà président. Il était déjà patron des animaux marins terrestres et là, je fais une dédicace à Dieu de donner Mbara Mbara. Ça veut dire que marins terrestres, il était le patron de tout. Le patron de tout, le tchad, le patron de... Un jour, il a décidé que lui va me mettre dans la Centrafrique, lui va me mettre empereur une fois. Lui va être empereur une fois. Il n'a pas s'arrêté là. C'est empereur, il est devenu empereur. Le patron, ses enfants, quand il mangeait chez lui, Mobutu, Bokassa, c'était les cuillères nord, non ? C'était les cuillères nord. Il mangeait avec les cuillères nord. Quand les gens venaient à la fête chez Bokassa, ils fuaient avec les cuillères nord dans les poches, comme chez le foie de boignée. Donc, toi, tu crois peut-être que la seule menière... espèce de... Regardez-moi une villageoise. Ça veut dire que quand on dit que les enfants des dictateurs ont ceci de particulier, ils ne connaissent ni l'importance de la vie, ni l'importance de l'argent, ni l'importance des choses. Les enfants des dictateurs, c'est les pires. Et la pire chose qui peut arriver à un pays, c'est qu'un fils des dictateurs, vous comprenez pourquoi, dans les cas de FES, ils ne peuvent pas supporter la clinique, c'est qu'un fils des dictateurs continue de prendre la place à la place de son père. C'est la pire des choses qui peut arriver à un pays. Je vous promets, les enfants, c'est la pire des choses qui peut arriver à un pays. Donc, les fils de Bokassa, ils ont fini, ils demandaient l'argent, ils ont fini en demandant l'argent, comme les mendiants à Paris. Les fils de Bokassa ont fini demandant l'argent mendiant à Paris. À Paris. Vous comprenez pourquoi, pourquoi Mouez Camteau est obligé de rassurer Poumba qu'il va garder les petits vauriens là en sécurité. Vous comprenez pourquoi Mouez Camteau est obligé de rassurer, à Poumba qu'il va garder ses petits vauriens en sécurité. Parce qu'il ne fait pas ça. Regardez comment finit les enfants des dictateurs. Ils finissent n'importe comment, parce que quand vous voyez un fils comme ça, elle oublie qu'elle va signer en demandant l'argent. Ma fille, tu vas signer en demandant l'argent au bord de la route. Et enregistre la clinique d'aujourd'hui. Enregistre la clinique d'aujourd'hui, ma soeur. Tu vas signer en demandant l'argent au EEE en route. Tu vas signer en mandiant, comme le fils de Bokasa, comme le fils de Mobutu, comme le fils de Oufouet-Bouaï, comme le fils de Karachi. Tu vas signer exactement pareil. Donc, pour le moment, vas-y. Comme pour toi, l'alpha et l'oméga, c'est la sauce meunière. Tu peux écrire meunier, tu peux manger, tu vois comment on travaille l'argent. Pour manger cette sauce meunière, il n'y a rien de pire que de manger sans travailler. Parce que tu n'es pas différent d'une pimentière, en fait. C'est ça le problème. Les enfants, c'est le deuxième podcast de la journée en direct, en direction de la clinique. Toujours un. C'était Papa.